bonjour et bien voilà c'est le grand jour il pleut le ciel est gris ça y est c'est parti j'ai fait déjà cinq six kilomètres avec mes enfants et mon papa qui m'ont accompagné sur ce début de première étape et et l'aventure démarre vraiment là maintenant en solo et je vous laisse aligner le chemin qui se déroule devant moi c'était drôle parce que tout à l'heure on était donc en train de marcher sur le bord du canal de nantes à brest et on a été doublé par une famille d'espagnols et comme j'ai mis une coquille sur mon sac à dos et bien m'ont souhaité un buen camino et ça m'a fait bizarre mais il faut la s'habituer et bien nous voilà à la châtelle du ral et un joli message ici sur la porte c'est plein de symboles ici avec ses chevaliers bien sûr et la requête la quête du graal et en même temps la porte est en dedans je viens de m'apercevoir que ma route passait juste à côté de l'être du voyageur et évidemment vous l'entendez comme vous voulez il est majestueux là je teste les tout petits sentiers de randonnée à travers la forêt mais bon visiblement c'est la bonne route c'est cool je préfère ça plutôt que la route et bien voilà c'est reparti pour une journée et hier soir j'ai fait aussi un petit atelier de l'activité manuelle on va dire ça comme ça puisque j'ai customisé mon bâton je vous montre hop voilà ouais j'ai un peu l'impression d'être à flicky mais avec son bâton et me voilà arrivé à Arzal me voilà de retour à Arzal après une nuit chez Brigitte merci Brigitte et aujourd'hui comme vous pouvez le voir le ciel est un peu couvert donc je vais avoir moins chaud ça c'est la bonne nouvelle il est annoncé de la pluie alors on verra bien si ça se maintient comme ça c'est très bien pour moi pour marcher évidemment je crois que j'ai un peu de mal à partir j'aimerais bien rester là plus longtemps ouais les bateaux peut-être une prochaine aventure je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait surprenant dans la marche parce que finalement on avance et en même temps on est toujours au même endroit enfin on est toujours dans son corps quoi à chaque pas on reste toujours dans ce présent donc finalement ce qui est derrière n'est plus et en même temps ce qui est devant n'est pas encore il y a vraiment une une invitation à rester dans ce présent à chaque instant il y a peut-être une une obligation je sais pas alors les pensées elles peuvent continuer d'aller dans le passé ou dans le futur mais il y a vraiment quelque chose de symbolique dans la marche je trouve voilà l'endroit d'où je suis partie ce matin n'est plus l'endroit où je vais être ce soir mais pas encore et à chaque pas à chaque instant je suis dans ce présent c'est drôle voilà j'avais juste envie de partager ça avec vous ce matin je suis partie j'avais même pas regardé le trajet de la journée voilà ça me fait rire j'entends toutes ces questions qu'on m'envoie en miroir et et en fait la plupart du temps je réponds je ne sais pas il y a un peu cette phrase qui revient dans ma tête c'est si rien n'est prévu alors tout est possible je voulais vous parler de ma première ampoule ça fait deux jours peut-être ma première ampoule et en fait je voulais partager avec vous un parallèle bien sûr on peut vite faire des parallèles entre la randonnée et la vie de tous les jours alors vous voyez j'ai un gros sac à dos et et finalement ben j'ai vite compris en partant que j'avais pris le nécessaire dans mon sac à dos bien sûr mais j'avais aussi pris toutes mes peurs ma peur d'avoir froid ma peur d'avoir faim ma peur de ne pas savoir où j'allais passer la nuit et du coup ben 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 faut porter son sac à dos avec tout ce qu'il contient et puis ben parfois dans notre sac à dos il y a aussi la culpabilité du remords du ressentiment la colère la tristesse il faut porter son sac à dos et évidemment c'est lourd et évidemment ça pèse sur nos articulations sur le bassin sur les genoux sur les chevilles sur le dos et il faut s'en accommoder alors voilà et en fait tout ça pour venir à mon ampoule parce que ben parfois pendant qu'on marche il peut y avoir un petit caillou qui se faufile dans notre chaussure et puis tellement notre sac à dos est lourd et ben on n'a pas envie de s'arrêter de le poser pour enlever ce petit caillou on se dit qu'à un moment donné le petit caillou il va se bouger il va se mettre dans un dans un petit coin il va plus nous gêner peut-être et on cherche à continuer d'avancer voilà et puis à un moment donné on s'arrête et on pose son sac à dos et on enlève son caillou mais peut-être ça a déjà fait une ampoule ou alors ce qui peut se passer aussi comme finalement ce qui s'est passé pour moi je pense pas que ce soit un caillou je pense que c'était plutôt une petite brindille à un moment donné en marchant ou en forêt je sais pas trop et puis ben à force de marcher ça a vu frotter et frotter et frotter encore alors oui parfois il y a des petites brindilles comme ça qui soufflent dans nos chaussures sans même qu'on s'en aperçoive et à un moment donné on se pose si on s'en est pas aperçu c'est peut-être finalement parce qu'on était trop perdu dans nos pensées trop dans sa tête et pas assez dans son corps à ressentir les choses jusque dans ses pieds jusque dans ce contact avec le sol et puis ben un moment quand on se pose et qu'on enlève notre sac à dos et nos chaussures ben c'est là qu'on se rend compte qu'en fait cette petite brindille à force de frotter de frotter et de frotter encore et bien elle a marqué des choses dans le corps elle a gonflé jusqu'à faire une ampoule voilà donc moralité soyez attentif aux petites brindilles qui pourraient se faufiler dans vos chaussures et prenez le temps d'être à l'écoute de votre corps et d'alléger au maximum votre sac à dos pour que ce soit plus facile de se poser à chaque instant pour enlever les petits cailloux ou les brindilles qui pourraient venir perturber la paix de votre quotidien il est 6h45 et je voulais vous montrer la vue réveil Ok c'est italien c'est m Catherine Bon, ben voilà. Il vient de se mettre à pleuvoir, comme ça, sans crier garde, en espace, ben voilà, c'est venu d'un coup. Bon, ben pour le moment, je suis à l'abri, waouh, ça tombe bien, il y avait quelques rayons de soleil tout à l'heure, oh, 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 bon, maintenant je vais réfléchir, la bonne blague. La pluie a cessé, le soleil est revenu, il semblerait même que le vent se soit calmé, c'est top, parce que ce matin, je vais traverser le pont de Saint-Nazaire. Je continue de longer la piste cyclable et du coup, ben, j'espère que normalement, ça va me permettre d'arriver pile au pied du pont de Saint-Nazaire pour pouvoir le traverser à pied. Nous y voilà. Donc voilà le petit trottoir, 3356 mètres de long, et ben on y va. devant les fleurs diraientent pleinement, ils ont des marmes de l'air, à boire lorsqu'ils meimentent quelques tasque nurtqué. Soit, au-dessusnt tout, 2*** ont des marmes d'air très naturel avec des trottes des nastres respectés entitled Ils Champneots Les Mar为es de Vége! Et bien, contente d'être arrivée de l'autre côté, contente de l'expérience, c'était fort, c'était beau, il y avait du vent, c'était décoiffant. Ouais, c'était chouette, je suis contente de l'avoir fait, il y avait quand même beaucoup de vent là-haut, donc 3,356 km sur un petit trottoir de 50 cm de large, en effet, on n'emmène pas large en fait, mais je suis contente d'avoir franchi le pont, symboliquement aussi, d'être passé sur, d'avoir atteint l'autre rive, voilà, il faut parfois faire preuve de témérité pour passer d'une rive à l'autre. Il est quand même impressionnant. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc là en fait je suis en train de longer le canal de la Martinière depuis déjà hier, c'est très beau, c'est très paisible et en même temps il n'y a pas de randonneur ici. En fait on est sur une piste cyclable donc je croise beaucoup de cyclistes qui viennent parfois visiblement d'assez loin avec le même bagage que moi finalement dans leur sacoche de vélo. Voilà en fait ici on est à la fois sur la Vélodyssée qui a priori va jusqu'en Roumanie et puis on est aussi sur la piste cyclable de la Loire à vélo. Avant-hier j'ai rencontré une Suissesse qui était partie de Bâle et ça faisait deux semaines en fait qu'elle était sur son vélo et son objectif c'était de rejoindre l'Atlantique. Il lui restait donc encore une journée à pédaler et je trouve ces aventures très chouettes et de voir aussi toutes ces femmes qui voyagent seules à vélo ou autrement et ben moi ça me permet de faire tomber des croyances limitantes à nouveau par rapport à ma propre histoire. Oh comme c'est joli ça, ça change des grandes lignes de piste cyclable en plein soleil, c'est tout mignon. Nous voilà à qui ils sont. Bon bah je crois que j'ai retrouvé un chemin un peu plus officiel. Maintenant à savoir si je vais réussir à le suivre. ou si je vais en avoir envie d'ailleurs. Ici commence le chemin vendéen de Compostelle. C'est drôle cette plume qui est collée là sur la flèche. Quand même la nature t'en montre le chemin. C'est drôle. Bon je viens d'arriver au camping. Je suis fatiguée. Voilà je vais monter la tente. J'ai sorti les affaires du sac. Voilà j'ai la tente ici. Je ne sais pas si on voit. Je vais monter ma tente, poser mes affaires, gonfler mon matelas et en fait je crois que j'ai hâte aussi de me poser là dans le hamac mis à disposition. Ça c'est le camping à la ferme. Je suis fatiguée. C'est le camping. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. bon bah je sais pas encore comment va se terminer cette journée il est 5 heures moins car ça fait au moins 10 km que mon gps me dit qu'il reste 10 km à faire donc ça c'est le différentiel qu'il peut y avoir entre mon gps qui fait par le chemin le plus court à pied et le chemin officiel de saint jacques que je suis en train de suivre et en fait c'était très très beau ce que j'ai vu aujourd'hui le parcours qui était là aujourd'hui était vraiment magnifique sauf que du coup bah par rapport au chemin le plus court depuis mon gps je pense qu'il y a un différentiel de 10 km à peu près donc voilà ce qui fait que ma journée de marche n'est pas encore terminée contrairement à ce que je pensais à cette heure ci et que pour le moment je sais pas encore où je vais passer la nuit bon jusque là tout s'est toujours bien passé de toute façon j'ai ma toile de tente ça devienne que pourra peut-être l'occasion d'une très belle rencontre à nouveau ce soir voilà pour le moment je n'en sais fiche trop rien bon ça fait un moment que je tourne en rond là dans un bois sous la pluie je suis à 8 km de Saint-Fulgen j'en ai marre je suis fatiguée et en fait j'étais prête à rebrousser chemin à reprendre par la route finalement la route ça me fait un super grand détour là en fait le chemin c'est un petit chemin de randonnée dans la forêt sauf que je tournais en rond sur le balisage et je viens de comprendre pourquoi donc voilà moi j'avais vu celui là qui disait d'aller à gauche donc j'étais allé à gauche mais je n'avais pas vu qu'un peu plus loin là bas il y a un balisage qui dit que c'est pas par là donc j'étais descendu puis je suis remontée puis je tournais en rond puis j'en ai marre et j'ai refait tout le chemin et en fait c'est parce que ce sigle en fait normalement j'imagine qu'il doit y avoir deux clous et il y en a un qui est tombé donc il s'est renversé il indique un mauvais chemin et l'autre côté ici en fait il y a une peinture sur un arbre qui nous dit que c'est bien de ce côté ci donc donc voilà donc je vais continuer mon chemin puisque là en plus de toute façon mon gps ici dans la forêt il ne capte rien du tout donc je vais suivre le balisage en espérant que maintenant ce sera ok je sais même pas quoi vous dire c'est hallucinant hallucinant bon je partage avec vous tout à l'heure j'étais fatiguée que j'en avais marre de tourner en rond dans la forêt que j'avais fait dix bornes de plus que ce que me disait mon gps parce que maintenant je suis en tout cas pour le moment je suis le le chemin balisé ça m'avait un peu dégoûté de voir depuis dix kilomètres qui me restait dix kilomètres à marcher voilà et j'ai appelé tous les numéros de téléphone de la liste que j'ai trouvé sur internet et personne n'avait de place pour me recevoir ce soir donc j'ai décidé de continuer de marcher de marcher de marcher en me disant on verra bien en me disant que jusque là tout s'était toujours bien passé et que j'avais rencontré les personnes parfaites à l'instant parfait et du coup d'une certaine façon j'ai demandé là haut j'ai demandé à mon intuition mon moi supérieur à ce que vous voulez j'en ai rien à faire ça n'a absolument aucune importance mais en gros voilà de me dire où je devais aller ce soir quoi ou de mettre sur mon chemin les gens que je devais rencontrer ce soir en fait et voilà et j'ai marché j'ai marché et je suis tombé sur une jeune femme qui me dit qui m'adresse la parole en me disant vous avez vous avez dû avoir de la pluie aujourd'hui voilà et voilà et ça y est et une phrase et le contact est nouée donc oui j'ai eu de la pluie j'en ai eu pas mal et je suis fatigué par cette pluie et voilà et j'avais pas vraiment envie de dormir sous ma tente en bivouac sachant que le temps est gris et qu'il risque de pleuvoir à nouveau cette nuit et du coup j'ai demandé à cette jeune femme si elle avait peut-être une idée pour moi pour passer la nuit et elle m'a dit un elle m'a dit ben en fait ici les parents reçoivent d'habitude mais là ils sont pas là je suis juste venu voilà passer pour pour voir la maison si tout va bien etc et elle s'apprêtait à repartir en fait et en fait elle me dit ici c'est une étape jacquer mais ils sont pas là ok et elle me dit ben en fait pour recevoir les pèlerins c'est la roulotte au fond du jardin là mais bah écoutez je vais voir je vais voir je vais voir je vais vous ouvrir mais peut-être vous voulez prendre une douche je vous ouvrirai tout à l'heure la maison mais peut-être vous avez 20 aussi et ben je vais vous faire à manger et voilà j'ai juste des petites choses à faire et je reviens dans une heure et installez vous regardez là bas il ya des choses dans le frigo si vous voulez voilà donc elle m'a ouvert la roulotte et donc cette nuit je vais dormir dans une roulotte je veux dire hallucinant 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 donc elle s'appelle julie merci et julie waouh waouh j'en reviens pas c'est complètement dingue je vous montre la roulotte donc je vais dormir ici dans une roulotte je reviens pas c'est complètement fou donc pour finir ma petite histoire avant de partir julie elle me demande si pour dîner il ya quelque chose qui me ferait envie alors hier j'ai partagé dans un poste que j'avais envie d'une pizza alors il paraît que dans la vie finalement il y'a juste à demander et c'est aussi facile que ça bon alors j'apprends là à le à l'expérimenter ben j'ai demandé une pizza à julie elle me dit ouais ouais ok une pizza à quoi attends je peux même choisir la pizza que je veux non mais attends non non c'est voilà n'importe c'est n'importe et et si c'est pas une pizza c'est pas grave ce sera de façon absolument parfait je vous a peine défaire mes affaires j'ai du mal à y croire en fait j'ai l'impression de rêver bonjour et bien je repars de l'endroit où je viens de passer la nuit accueillie par julie et c'est drôle comme comme on marche pas du tout avec la même énergie avec le même enthousiasme quand on est en début de journée qu'on vient de passer une bonne nuit et qu'on a pris un bon petit déjeuner plutôt que quand on a 25 kilomètres dans les pattes et qu'on a marché toute la journée sous la pluie et cette rencontre d'hier était absolument magique à nouveau j'ai encore du mal à croire la beauté de toutes les choses que je suis en train de vivre bon t'es un peu comme moi toi t'avances doucement avec ton sac à dos bon ben le tréas à toi aussi alors je ne compte plus les jours parce que je ne sais plus où j'en suis et c'est pas très important 21 22 23 j'ai pas donc voilà je viens de quitter michel et henry qui m'ont accueilli de nuit puisque j'ai décidé de faire une petite halte pour aller visiter fontenelle comte et en particulier donc le château de terre neuve avec sa cheminée alchimique qui a bien sûr attiré mon attention et je voulais voir ça et puis en fait je me disais simplement que voilà cette pluie elle elle participe aussi à ce travail alchimique qu'entreprend le chemin sur moi donc après le soleil il ya quelques coups de vent des pluies plus ou moins fortes etc voilà c'est de pouvoir aussi passer ça au chaud puis à l'eau transmuter transformé nettoyer rincer et je laisse le chemin œuvrer sur moi même sur mon être sur cette transformation alors bien sûr j'ai déjà entendu cette phrase qui dit que on ne fait pas le chemin mais c'est le chemin qui nous fait voilà alors aujourd'hui je marche sous la pluie et c'est agréable d'apprendre à marcher sous la pluie bon je sais bien que ces distances ce sont des distances à vol d'oiseaux puisqu'on a je crois plus de 800 km simplement en Espagne bon bah c'est bon je suis sur le bon chemin c'est drôle d'ailleurs parce que juste en dessous il y a un autre panneau mais moi ma route c'est bien tout droit j'entends l'orage qui gronde au loin alors j'espère qu'il va rester loin parce qu'ici je suis en train de traverser les champs de maïs et il n'y a absolument rien pour s'adriter mais bon pour le moment le soleil continue d'illuminer les champs ça ne m'a pas vu 1437 kilomètres Oh la vache, je ne suis pas rendue J'ai vu un panneau là-bas sur le sentier qui indiquait Sergent d'Angélie à 26 kilomètres Alors, il est 13h30 je crois, ça risque d'être chaud pour arriver à Sergent d'Angélie ce soir Je ne renonce pas encore, peut-être que je vais avoir d'autres jolis sites comme celui-ci sur mon parcours Et à ce moment-là, j'aviserai entre forcer peut-être un peu et arriver en début de soirée Dans la grande fin d'après-midi Où je vais m'installer quelque part pour bivouquer Surprise Bon ben voilà, je viens de faire le plein d'eau Et je reprends ma route Ça tombait en fait, le chemin il suit la belle étoile Bon donc, j'ai fait 28 kilomètres Il m'en reste 8, 8,5 En même temps, ça m'a l'air plutôt facile Voilà, je sens bien dans mon corps Bien sûr que j'ai déjà beaucoup marché aujourd'hui Mais en fait, ça le fait Je crois que cette journée était plus longue, je pourrais marcher plus longtemps Voilà, donc je vais débrancher ma tête Je vais débrancher la connexion de ma tête avec mon corps Et j'ai juste marché en fait Et je sais que je vais arriver à destination Et ce soir, je crois que mes petits petons Comme les autres jours d'ailleurs Ils vont gagner un gros câlin Un beau massage Beaucoup d'amour Bon, il est 17h J'en suis à 32 kilomètres Il me reste 4 Là, je suis claquée Il est 18h18 Je suis arrivée au camping Il y avait de la place pour moi Je sens que c'est dur là, pour mes pieds Et peut-être un petit peu aussi là, pour ma cuisse là Je viens d'arriver, j'ai senti que ça Voilà, que c'est beaucoup Alors, j'ai quitté ce matin Saint-Illien de Villefranche J'ai passé la nuit dans une chambre d'hôte Qui fait aussi refuge pèlerin Et donc, qui nous a redéposé ce matin Sur le chemin, le monsieur Donc voilà Et en fait, je dis on Parce que du coup, j'ai rencontré 3 marcheurs qui marchent ensemble Hier, qui étaient là à l'auberge Et le plus drôle C'est qu'en fait, parmi les 3 Bah, il y en a un que je connais C'est un truc de fou C'était juste hallucinant De découvrir ça Hier au restaurant Donc, c'est juste incroyable C'est, voilà C'est un truc de fou Sous-titrage MFP. ... Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et je me dis que c'est une belle journée pour laisser les choses s'en aller. ... 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 Il faut parfois savoir faire confiance aux chemins qui ressemblent pas forcément trop un chemin et qui pourtant est le chemin. Je ne pensais peut-être pas si bien dire. Et là tu te dis quand même que tu n'es pas grand chose. Regarde, je suis là, je suis partie de chez moi à pied, je suis là, au milieu de tout et de nulle part, dans le fin fond des Landes. Ici, c'est le pays du kiwi. On commence à voir apparaître un peu de relief. C'est beau, jusque là c'était plutôt plat. Et bien, elle est raide et je ne suis pas encore arrivée en haut. Une jolie vue ! Oh la vache ! Bah elle est raide aujourd'hui ! Donc là j'ai quitté Saint-Palais et je me dirige vers Rostaba et ça n'arrête pas de grimper, je suis estoufflée, ça se voit, je suis trempée, je suis super lourd, en plus de l'effort que ça demande, plus les moucherons là, c'est un peu casse-fait, et là, bah en fait tu t'aperçois que quand t'es comme ça, dans l'effort, en train d'aller d'un point A à un point B, donc en fait, bah t'as pas vraiment d'alternative quoi ! T'as beau être fatigué et ça a beau être difficile, bah t'as pas le choix de continuer d'avancer pour aller jusqu'à ton objectif, parce que tu peux pas t'arrêter là en plein milieu, bah non ! Donc faut aller en soi là, pour aller aller chercher cette énergie, cette force, et continuer de m'attendre un pas devant l'autre, à chaque instant, ça monte moins là, ça va aller bien, je crois que j'ai beau un coup ! Eh ben, moi qui n'avais vu personne jusque là, ça fait un peu bizarre ! En fait, c'est juste grandiose quoi ! Il y a du monde sur le chemin, est-ce que je vais pouvoir passer ? C'est parti ? C'est trop mignon. Eau aromatisée à la menthe et au citron du jardin. I have a nice day. Alors, vous pouvez arrêter de vous inquiéter en reprenant tout simplement contact avec l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air qui rentre et sort de vos poumons. Sentez votre champ énergétique à l'intérieur. Yes ! Ça, je suis d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'aventure touche à sa fin. Je suis en train. Je suis en train de marcher les cinq derniers kilomètres. Dans un peu plus d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus d'une heure, je serai arrivée. ... Je regarderai le soleil se coucher sur mon chien comme je l'ai déjà fait hier sur Fistera. Voilà. Un peu plus de 2100 kilomètres. Un peu moins de trois mois. Et l'aventure se termine. Pour s'ouvrir sur autre chose bien sûr. Oui, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501